Le prophète nous dit d'après Abu Hurayra Lorsque ce trésor se dévoilera Il n'y toucher ni même nous en approcher La pauvreté ou l'amour de la richesse démesurée poussera forcément une personne qui voit devant elle un trésor à directement s'y précipiter Chacun cherchant à dire qu'il peut tout récupérer, n'hésitant donc pas à tuer quiconque prendrait plus que lui Il y a quelques années, lorsque l'on filmait le frat, voici ce qu'on pouvait observer Un fleuve auprès duquel il serait logique de s'installer pour émettre des plantations Mais plus le temps et les années passent, plus on voit le fleuve se dessécher A tel point que les gens, à certains endroits, peuvent tranquillement circuler sans risquer de se noyer Certains continueront à se dire que cela n'est qu'une coïncidence Mais les chercheurs d'or se sont rendus à proximité Et ils n'ont pas trouvé simplement de l'or mais de gros morceaux qui s'apparentent à des rochers Cela nous montre à quel point les prophéties, une par une, finissent par se réaliser Et que même si nous cherchons à l'oublier, le négligeons ou dans le pire des cas n'y croyons pas Le jour du jugement se rapproche à grands pas Certains signes comme ce fleuve sont directement visibles et doivent nous faire réfléchir Mais le monde a tellement changé que d'autres signes sont bel et bien là Mais nous n'y prétons pas attention ou ne les voyons pas Le prophète avertissait auparavant qu'à notre époque, des gens sortiront de chez eux Et propageront des mensonges qui se répandront de l'orient jusqu'à l'occident Avec les réseaux sociaux et tout autre moyen de communication N'est-ce pas devenu une chose que tout le monde peut faire facilement ? Et un autre hadith en lien avec celui-ci Où le prophète nous parle d'année trompeuse Où on déclarera véridique le menteur Et menteur celui qui dira la vérité Encore dans un autre hadith Le prophète nous dit Hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres Car il viendra des périodes de troubles et de tentations Telles des parties d'une nuit sombre L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir Ou croyant le soir et mécréant le matin Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas-monde On entend énormément de conversions à l'islam Des événements qui réchauffent le cœur Mais on entend aussi des gens qui à longueur de journée Dissent des paroles ou commettent des actes qui font sortir de la religion Et ne voient absolument aucun problème dans ce qu'ils font Même avec les plus clairs des explications Parmi les troubles annoncés par le prophète L'islam deviendra une chose étrange Pointé du doigt Et il a aussi dit que les différentes communautés de cette époque Se regrouperont ensemble et contre les croyants Comme les gens qui se regroupent autour d'un plat Ces prophéties ne doivent pas nous attrister Mais au contraire Nous renforcer en cherchant à tout prix à nous accrocher à la vérité Et quand bien même le monde entier nous traiterait de fous Et cherchera à nous faire du mal et à nous dénigrer En nous sentant persécutés Que ce soit par des gens extérieurs ou même notre propre famille Rappelons-nous de ce hadith du prophète Qui nous dit L'islam a commencé à étranger et ne redeviendra étranger Bien heureux soient les étrangers Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète A dit L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se réduira pas Une année sera comme un mois Un mois sera comme une semaine Une semaine sera comme un jour Et l'heure sera comme le temps que dure Ce qui sert à allumer le feu quand il est mis dans les flammes Et comme on l'a vu dans cette vidéo Le temps sera courci Les opportunités qu'Allah nous donne s'en vont aussi Voilà pourquoi il faut dès maintenant se dépêcher de se mettre sur une voie Qui ne nous invite qu'à faire le bien A ne pas suivre des gens Qui nous font apparaître des choses dangereuses et immondes Comme les meilleures choses du monde Et ne ruinons pas notre existence entière Pour de simples plaisirs ou des futilités Qui ne nous feront rien d'autre que du mal au jour dernier Nous terminons avec ce hadith Qui je l'espère nous fera tous réfléchir Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Qui avait auparavant conclu la paix avec les habitants du Bahrain Avait désigné comme gouverneur Ala Ala ibn al-Hadrami Et il envoya le compagnon Abu Ubaida ibn al-Jarrah Afin qu'il collecte la Jizia Lorsque le compagnon revint du Bahrain Les Ansars entendirent parler de son arrivée Allèrent faire la prière de l'aube avec le prophète Celui-ci après avoir pris avec eux Quitta sa place et ils lui firent allusion à la raison de leur venue Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit Il me semble que vous avez entendu qu'Abu Ubaida vient d'apporter quelque chose Ou le messager d'Allah Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit Réjouissez-vous et attendez-vous à voir ce qui fera votre joie Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous Je crains plutôt pour vous que la vie d'ici bas ne soit étendue pour vous Comme elle l'a été pour ceux qui sont venus avant vous Que vous vous concurrenciez la concernant comme ils se sont concurrencés Et qu'alors elle vous fasse périr comme elle les a fait périr Aujourd'hui, les gens se battent pour montrer aux autres Lequel d'entre eux a le mieux réussi dans la vie On voit parfois des gens qui se haïssent Rester en contact pour pouvoir prouver à leurs ennemis fictifs Qu'ils sont meilleurs que lui N'hésitant pas à se concurrencer dans leurs propres enfants Leurs maisons, des biens ou même des choses futiles Qu'ils auraient acheté juste afin de les montrer Ne vivons pas et ne gaspillons pas nos efforts Pour plaire à des gens qui nous détestent A obtenir des choses tellement sans utilité Que parfois on finit par l'acheter pour le montrer Et on l'oublie chez soi sans jamais l'utiliser Profitons de cette vie qui peut s'arrêter du jour au lendemain Pour plaire à celui qui veut nous imposer de vivre Uniquement dans le bien Et faisons plutôt des efforts qui nous serviront après cette vie Et même lorsque nous serons morts 151 172 192 193 184 193 215 216 217 228 229 229 229 217 « Ne t'yemmemوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤدي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة